« I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I start cooling down my head. » Ça débarque tout en studio. Je suis content. Tigui vient de se joindre à nous autres. What's up, Tigui? That's it! En plus, il a-tu tapé le poteau? En plein Son of a bitch, mon Tigui, il t'a crié ça. Marie Saint-Lau aussi est avec nous autres. Ton son, il est-tu trop fort, Guy? Numéro un. C'est facile à vivre. Tout le monde a besoin d'un Guy dans sa vie. Il ne faut pas qu'elle se soit trop fort parce que ma voix est désagréable. Tigui, tu peux le dire. Marie Saint-Laurin qui est à côté de moi. On est en train de filmer tout ça. Allez voir ça. La page Facebook de Laurin-Létrouin. Là, je pense que je vais le dire à Guillaume-Dion, live on the air. Tu as mis ça sur la page Facebook de CJMD. C'est bon. Tu as mis ça sur la chaîne YouTube de CNJMD 96.9 Lévis. Abonnez-vous. C'est bon. Tu as mis ça sur la chaîne Twitch de CJMD. C'est bon. Exagération. Mais la page Facebook de Laurin-Létrouin, c'est pas ça que tu as mis. Tu as mis la page Facebook de Rebelle. Je te dis ça. J'ai rien. Parce que je vois la très belle photo ici de Marie. Avec mon scisson d'embauche. Avec mon scisson d'embauche, hein, qui veut être à Barouette à nous laisser partir de notre imagination. Ça n'a pas duré, je les croque toutes. Oh, aïe aïe. Elle est farouche. Donc, si vous allez nous voir, gang, on est en train de faire filmer nos belles binettes, mais c'est surtout pour voir Marie, on le sait bien. Puis là, en plus, aujourd'hui, on parle, tant qu'à parler de binettes, on parle de photopolis. Photopolis. Mais vous savez, quand je fais ça, on dirait que ça, moi, ça m'en revient, c'est quand même sporadique, là. C'est comme, à un moment donné, j'ai l'impulsion, je me dis, ah, je suis rendu à faire un moment photopolis. Moi, j'adore ça, parce que c'est ça que je comptais un petit peu en début de show. À l'époque, quand je travaillais dans un indépendant, c'était les deux seules revues érotiques, similies érotiques que je pouvais regarder. On n'a plus ça, par exemple. Non, non, on n'a plus ça, mais en même temps, il y a des vraies revues érotiques qui sont arrivées par la suite. Non, je le sais, mais tu sais, c'est comme j'avais le meilleur de tous les mondes, tu comprends? J'avais les mots croisés, j'avais la lecture érotique au centre, plus tout mon univers interlope. Ça fait que là, c'était vraiment plaisant. Je vais leur dire, il y a quand même un chanceux qui se faisait faire la lecture dans son garage, des histoires au centre. Ça me manque un peu, ça me reprendrait, monsieur, ça me reprendrait des vagues au centre. Il y a quelqu'un qui se faisait faire la lecture? Oui, je faisais la lecture, la petite patte croisée, pendant qu'il travaillait dans son garage. Ben voyons donc! C'est cool! Les lectures érotiques, c'est sweet, pareil. Il n'y a pas un film que c'était ça, que la fille a fait de la lecture érotique et au gars? Oui, mais malheureusement, c'est comme, il faut que tu l'ailles de visu, parce que souvent, on s'imagine que la fille qui fait les téléphones érotiques, ben, c'est pas le droit, là. Ben, non, t'es en train de faire un spag, puis elle a les 3-4 bigottises roches. Ben, c'est ça, elle est dans son plus beau kit de coton ou à thé que des taches de beurre. C'est ça! C'est pas la fille qu'elle prétend être, là. Non! J'ai connu des filles qui faisaient des appels érotiques. Ben, puis? Ben, il y en a une, sans doute, qui était très jolie. Il y en a une! Fait que t'en as dit que t'en avais connu plusieurs. J'en ai connu peut-être deux, dans le fond, là. OK. J'en ai connu une. 50% de réussite. Ça fait que c'est ça. C'était pile ou face à savoir si tu poignais la belle face, justement. Évidemment! Là, on a des statistiques légers, légers. Oh oui! Ben, c'était pas si mal, pas si mal qu'on peut le penser. Oui! Fais attention, là. Si on nous écoute, tu dis-tu que l'autre était pas si mal, puis l'autre était vraiment belle. C'est ça que t'étais en train de dire? Ben, tu sais, il y en a une qui était plus de mon coup que l'autre, mettons. OK, bon. Il y en a une, l'autre, convaincue qu'elle ne s'écoute pas. C'est ça. C'est ça. Si tu comptes à écouter Jerry Springer, on sait tous que les goûts, ça se discute pas, là. Ouais, ben là, Jerry Springer, c'est d'autres choses. Tu sais pourquoi la fille de 400 livres, il y a toujours 3 de 120 livres qui se battent pour l'avoir, là, tu sais? Ah, ben ça. Ça, je sais pas. Puis, tu sais, elle a couché avec un tel, puis un tel, puis pendant que les autres se battent, elle reste assise dans la chaise parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Le monde se bat pour elle, pareil. Mais regarde, tu vois, là, moi, je me bats avec je sais pas qui, en plus, au lac Beauport pour le photopolis, parce qu'il y en a très peu d'exemplaires. Puis là, ça fait quand même deux mois de suite que j'arrive, le racking est vide. Là, je vais me le faire réserver, c'est comme rien. Parce que moi, puis la madame, que je connais pas, on chicane pour deux affaires différentes. Moi, je veux les nouvelles criminelles, elle veut les mots croisés. OK, on devrait le séparer, par exemple. Les mots croisés, il y en a pas dans tous les journaux. Ah non, mais attends, là. C'est pas le même niveau, là. Ici, là, c'est comme, regarde les grilles. Mets ça à l'écran, là. Mets ça à l'écran, là. Il y en a, là, t'as du sudoku, t'as tout, mais je veux dire, ils ont des super grilles. T'as l'inter, la blanche, t'as la maxi, la mini. Qu'est-ce que tu dis, là? Moi, je comprends rien. La super, l'entrecroise. Ça, je te parle de tous les mots croisés. C'est pas de lecture érotique, ça, l'entrecroise? Sors de ton monde, Laurent. Sors de ton monde. Je sais pas, j'y connais aucun de ces jeux-là. Tu connais-tu ça, toi, la blanche, là-ci, là-sœur? Non, non. Je pensais que c'était des types de mots croisés. C'est des mots croisés très conventionnels, mais qui ont des noms funky. C'est des méga mots croisés. C'est méga, 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 là. C'est pas de quoi convaincre quelqu'un qui est moins mots croisés. Comme moi, mettons. Ouais, mettons, nous autres, là. C'est sûr que la maxi extra, là, t'as besoin d'être prête, là. Aucune chance. Ça prend deux stylos. Ouais, c'est ça. Mais ils ont enlevé, tu sais, comme on en parlait, la lecture érotique, malheureusement, n'est plus là. Non, c'est ça. Fait qu'on n'a plus ça, mais ça, c'est l'époque actuelle, là. Peut-être ça va revenir, sait-on jamais. C'est les histoires. On y croyait. On pensait que c'était du vrai. Moi, j'aimais croire, quand je disais dans mon dépanneur, que c'était arrivé qu'il y avait un pompiste, qu'à un moment donné, il avait été chanceux, qu'il y avait une fille qui était venue à la station de centre. Pompiste s'est faite pompée. Ben, attends. Puis qu'elle avait de la misère à mettre de l'essence puis qu'elle avait demandé aux pompistes puis qu'après ça, ben, attends, pour y rendre l'appareil. Ben, attends. Un petit quickie dans les toilettes. Dame et ma gasolina. Bon, salut Karine qui nous dit Hello Gang. Salut Karine. On aurait pu décrire une histoire drette, là. Fait que non, à défaut de quoi, on va se contenter des... Des détruits puis détruits. Des nouvelles criminelles, là. En tout cas, moi, puis là, j'ai appris de quoi, là, parce que, tu sais, évidemment, dans toute cette histoire-là, j'ai fait des recherches sur les points de vente. Il y en aurait 4000 au Québec, du Photopolis. Puis, j'ai appris que la date qui est dessus, c'est pas la date où on l'envoie en kiosque, c'est la date où on le retire. Donc, celui-là qu'on a là, il est bon jusqu'au 17 mars. Oui, il y a une date de péremption. Il y a une date de péremption sur notre Photopolis. OK. Après ça, là... Mais c'est le number one, pareil. Les nouvelles criminelles ne sont plus bonnes. Puis les mots croisés non plus. Vous arrivez pour remplir le mot, ça ne fonctionnera pas. Je vais te le dire, c'est tout le temps bon, ça. C'est tout le temps bon, ça. Tu laisses traîner ça au chalet, là, même dix ans après, tu ferais plaisir à le lire pareil. Surtout que, tu sais, en une de l'édition présente, j'ai l'énigmatique René-Yvon Ferland. C'est qui ça, donc? Non, René-Yvon... Bien, tu fais bien de te questionner. Qui c'est, donc? Il y a une bonne bouille? Oui, c'est ça. Il y a de l'adou. Il y a de l'adou. On voit que c'est une vieille photo, pareil. Rempli d'empathie. Malheureusement, il n'y a aucune chance qu'on ait... OK. On va faire le tour de ce gars empathique, OK? Il n'y a aucune chance qu'on ait la photo de ce qu'il a l'air à cette heure puisqu'il est disparu des radars depuis 1973. J'apprécie la démarche. OK, il est disparu il y a 50 ans, mais, tu sais, j'imagine que le photopolis ne s'attend pas à ce qu'on le retrouve parce qu'il doit être d'un certain âge puis je m'attends à ce que s'il est encore toujours debout, il n'est plus aussi malfaisant que jadis il a été. Puis encore là, est-ce qu'il est recherché encore? Il est toujours recherché parce que là, on a affaire, tu sais, dans l'histoire moderne du Québec, d'un criminel qui a marqué notre imaginaire collectif, tu sais, on pense souvent à Monica Progetti, dit Monica Lamitraille, OK, qui est morte sous les balles des policiers de Montréal durant son dernier braquage de banque, finalement, le 19 septembre 67. Il y a aussi l'inoubliable Jacques Mestrine qui était l'ennemi public numéro un en France, mais qui est venu faire les 400 coups ici au Québec, pareil. Puis en pensant à un excellent film, regardez les deux parties de ces films-là, je ne sais pas si tu l'as apprécié, moi j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et autant Monica Lamitraille aussi. Puis là, j'ai vu Galin cette semaine. Ah, t'as vu Galin, je ne l'ai pas vu encore. Oui, je n'avais pas le choix de voir Galin parce qu'il y a certains personnages là-dedans que j'ai forcé de constater que j'aurais dû côtoyer. Malheureusement, ils sont difficiles à identifier dans le film. Ça fait que je vais être obligée de questionner. Parce qu'il travaillait pour les Frères du Bois, lui, c'est ça? Il était dans l'entourage. Galin était dans la grosse guerre entre les Rock Machine et les Hells. Donc, il se faisait commander les meurtres en exécuté 28. C'était intéressant le film qui est produit, réalisé puis interprété par Luc Picard. Il est vraiment bon là-dedans parce que Galin avait un gros trouble d'élocution. Ça fait qu'il bégaye. Donc, quand tu ne bégaye pas dans la vie, tu apprends à bégayer ce quelque chose. C'est un bon rôle d'interprétation. comment ça a été replacé parce que là, je veux dire, on a affaire puis il fait partie dans le Photopolis justement de... Ils ont une bouquinerie qu'ils appellent Postal où tu peux te commander des livres. Comme Columbia avec des livres. Exactement. OK. Puis Galin est dans les nouveautés. Puis tu veux dire, un des plus redoutables assassins de l'histoire du Québec. Mais tu sais, c'est parce qu'il a tellement l'air insignifiant comme personnage. Pas juste parce qu'il bégaye, mais parce que, tu sais, je veux dire, il ne parle pas fort. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui choque. Il est au profile. Il n'a pas l'allure d'un matador habituel. Oui, c'est ça. Il fait du basic à pédales, de route. Tu sais, je veux dire, c'est comme, on est vraiment dans un autre genre de personnage, mais il exécute puis il réussit tout le temps. Oui, ça reste qu'il a été reconnu coupable de 28 morts. Il a fait une erreur, c'est qu'à un moment donné, il en a laissé un passer puis il s'est dit, j'y ai fait assez peur, ça va être correct, mais ça a été son erreur fatale finalement. C'est ce qui va faire que ça va mener à son arrestation puis qu'il va devenir délateur parce que c'est grâce à Galin qu'on va réussir finalement à rentrer toutes les autres en dedans. Tu sais. Oui. Mais là, je vous le recommande fortement. Très bon film. J'ai écouté sur Crave, absolument. Je ne suis pas sûre que j'ai le goût de lire le livre, mais en tout cas, pour sûr, le film, c'est un deux heures qui passe d'un même. Un très bon film québécois. On n'a pas de film sur René-Yvon Ferland, mais peut-être que si je réécoute Messrine, je vais sûrement me rendre compte qu'il faisait partie des personnages puisque, à un moment donné, il a été relié avec Messrine, en fait, même qu'ils ont fait partie d'une évasion de prison ensemble. Ah oui? OK. Puis plus qu'une fois même. Oui, plus qu'une fois. Ce qui est étonnant, c'est que des histoires de même, on n'en retrouve plus. Quelqu'un réussirait à s'évader déjà, ça serait l'exception aujourd'hui. Oui, clairement. Mais là, on parle de du monde qui sont dans le cas de Ferland qui s'est évadé plusieurs fois. Oui, c'est la même affaire. Ils se sont vés tout le temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Il me semble que... Toutes les entourloupettes pour réussir à se sauver, tu sais, puis de voir que, tu sais, il fallait quand même réussir à planifier tout ça puis à l'exécuter. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour ça qu'il n'a pas été retrouvé depuis 1973. C'est parce que sa dernière évasion a été à ce point efficace qu'on ne l'aura jamais repognée. Ça fait quand même 50 ans. Ça fait quand même 50 ans. C'est ça. À notre défense, mettons, on prend pour ceux qui les arrêtent. Mettons. Mettons. Si on prend... Ce n'est pas le cas. Juste pour compléter avec ceux qui nous jouent dans la tête, il y a Richard Blass aussi. Je voulais te dire cette semaine, Rémi, que je vais te bâtir une petite liste peut-être d'incontournables cinémas à écouter. Ça fait que L'Orange Mécanique trône en tête depuis cette semaine. Depuis l'entendu qu'il n'avait pas écouté L'Orange Mécanique. Oui, puis j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as résumé. C'est-à-dire que c'est un film sur l'ultra-violence qui a changé la donne, je pense, au point de vue cinématographique. C'est un film qui est tiré d'une histoire de Stanley Kubrick. Bien, d'un film de Stanley Kubrick mais qui est tiré d'un autre roman. Un coup que tu l'as vu, par exemple, L'Avertissement est le suivant et ça va venir avec le film québécois que je vais te proposer. C'est-à-dire qu'un coup que tu as vu L'Orange Mécanique, plus jamais tu vas être le même complètement après. Non. Ça ne te change à jamais par rapport à ton rapport justement au système... Carcéral. Carcéral. La réhabilitation. La punition en tant que telle. C'est comme quelle est la valeur de la punition? Est-ce que réellement on peut changer complètement? Puis j'ai beaucoup aimé que tu lui précises cette semaine, Laurent, que la langue est particulière puis tout. Parce que ce n'est pas étonnant que tu n'as pas tout compris parce que pour le film, on a même inventé une langue un peu anglo-russe. On a inventé un argot. Puis tu sais, on a inventé toutes des drinks, le bord, les Molokov, qui sont des espèces de drinks de lait que des opiacés dedans. Il n'y a pas de la mescaline là-dedans? Il y a de la mescaline de synthèse, de la fosse. Fait que tu sais, c'est comme... Là, ils se perdent sur un bosse, ils tuent du monde, tu sais, puis juste l'arrobage musical. Moi, je vais te dire la sonate de la neuvième symphonie de Beethoven puis Singing in the Rain, je ne suis plus capable d'entendre ces chansons-là sans que ça crée en moi un effet immédiat. Exactement. Moi, je suis à la même place que toi puis entre autres, une des... Justement, c'est comment tu l'appelles la neuvième... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Neuvième symphonie de Beethoven. Oui, bien, je pense que c'est Maud Deep qui l'a repris pour faire une toune. Là, tu vas te rendre compte d'après ça qu'il y a énormément de liens que ce soit dans les Simpsons ou dans... Tu sais, je veux dire, c'est une référence, c'est un grand classique. Et pour nous autres, les Québécois, si tu aimes Gilderoy, OK, sache que toute la carrière de Gilderoy a été, tu sais, il a passé par différents chemins. C'est un gars de country, c'est un animateur, mais tu sais, c'est un acteur extraordinaire. Et lui, il a interprété pas exactement le personnage de Richard Blass, mais il était fortement inspiré de ce criminel-là qu'on appelait le chat. Fait que si tu lis l'histoire de Claude Poirier, Claude Poirier a fait partie, entre autres, des négociations, c'était une bête médiatique incroyable. Il faisait rien qu'à rechercher la publicité, mais c'était un monstre pour la population. Il est mort beaucoup de monde à cause de Richard Blass. Oui, c'est ça. C'est pas un doux, là. C'est un des plus dangereux. Fait que tous ceux-là, c'est comme on a eu, on a réussi à lui régler le compte, puis on lui a fait des films, puis le film de Gilderoy, c'est Requiem pour un beau sans coeur, il est disponible sur Crave. Ça, c'est un excellent film aussi. Tu passes pas à côté. Tu passes pas à côté. Ça, ça fait frémer, même. Mais René Yvon Ferland, on y revient, lui. Est-ce qu'il a sombré dans l'oubli? Je suis encore plus étonné de savoir qu'il vient de Sainte-Fouet. En plus, il est de Paris-Cyte. Un gangster de Sainte-Fouet. Est-ce que c'est lui dans le film Messerine qui joue un peu le rôle, qui est joué par Roy Dupuis? Bien, écoute, c'est sûr qu'il est dans le film Messerine. Je n'ai pas souvenir, parce que là, je retourne dans cet article-là. Aujourd'hui, je n'ai pas revu le vieux film. Ah oui, t'as raison. Le gars avec qui il se sauve, le québécois. Oui, c'est ça. C'est comme il y a de la violence envers un policier. Je pense qu'il les a interceptés dans la forêt. Oui, puis ils vont-tu le rendre paraplégique? Je pense qu'il tire dessus. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. En tout cas, je vais faire mon talent, mais on ne dit pas Messerine, on dit Mérine. Mérine, c'est nouvel. Je l'ai dit juste pour... Oh, la petite punaise. Excuse-moi, je ne recommencerai pas pour mon fresseur Bégin. Bien fait, il y a des cibes d'erreurs, on s'en parle et tout. Donc, pour ce qui est de Ferland, c'est quelqu'un qui avait un tempérament très belliqueux. C'est un 6 pieds, 220 livres qui se fait populer ses orteils. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur tempérament. Sa carrière criminelle a commencé déjà jeune adulte dans les années 60, puis ça va se finir à 73 quand il va disparaître du radar. En 71, il y a une requête où on va lui donner un titre. Puis ça, c'est intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on fait encore ça, mais on le qualifiait de criminel d'habitude. Donc, tu as du monde... On le connaît, oui. Criminel d'habitude, je l'entends aussi comme genre, il fait partie de quelqu'un qui a toujours des démêlés. Criminel d'habitude. OK, criminel d'habitude. Oui, la cour pouvait statuer de ça. Donc, on s'identifiait comme un criminel. Il rentrait en cour puis il disait « Salut, Yvon! » Oui, c'est ça. Salut, Yvon! C'est notre capitaine d'habitude! Oui, puis même quand il rentre en dedans, ça devait être tassoué de là. Entre autres, il est réputé avoir donné toute qu'une raclée à Georges Lemay qui faisait partie de la PEG montréalaise qui, lui, avait fait partie d'un vol de banque avec, en tout cas. Puis, visiblement, quand ils ont été au Ville de Saint-Vincent-de-Paul à Laval, il y a eu un petit différent qui a mal viré. Un petit réfifi, mais il a donné une cinzère volée. OK! Ça ressemble souvent à des affaires hollywoodiennes. Puis, ses vols, il les faisait avec violence puis dès le début. À 22 ans, en 67, avec deux complices, il attaque un camion de la compagnie Brinkt sur Boulevard Monk. C'est un échec au DOP. Mais déjà, la scène est troublante puis le conducteur, tu sais, je vous rappelle chauffeur de blindés du monde bien ordinaire. Oui, oui. OK? Lui, il a dit sous serment que, tu sais, Ferland, il avait tiré dessus puis il avait essayé de le tuer au travers du pare-brise. Ça fait que, tu sais, déjà, on sentait qu'un personnage était... Il n'y avait pas de bout, là? Non, non, c'est ça. Ça fait qu'on va le condamner pour ça. Pas trop de conscience. On va le condamner à 14 ans de pénitencier, OK? Mais deux ans plus tard, deux ans plus tard, il y a un fourgon cellulaire qui est bondé de criminels récidivistes, OK? Puis c'est... Tout est étonnant là-dedans, OK? Curieusement, escorté par des autopatrouilles puis le fourgon est conduit par Léon Laving qui est le père de Diane Laving, celle... La screw qui a été assassinée, vous vous souvenez, sous les ordres de Maurice Monne-Boucher. Oui, oui, je m'en rappelle ça. OK? Tu sais, des fois, comme tout est dans la toute, fait que finalement, c'est comme... Ouais, bien, un screw a donné une fille screw, là. Je ne savais pas ça. Il y avait une liée là-dedans. Ça fait que Léon Laving qui conduit tout ça, ce sont une vingtaine de détenus puis ils partent de la prison de Bordeaux puis ils s'en vont au palais de justice de Montréal. À Langues-des-Rues, La Jeunesse puis Soriol, OK? Il y a quatre individus armés qui font assaut, ceux qui ont avion de service puis il y a un des prisonniers en dedans qui avait un arbre. Déjà, comment c'est possible? OK, dans le fond, tout était planifié un peu. Il y avait une espèce de barrage, mais comment un gars... C'est ça que je ne comprends pas, le prisonnier, comme il n'a pas été fouillé puis il n'était pas manœuvé. Écoute, là, c'est ça. Finalement, là, il y en a une... À l'homme, là, ils vont en pogner sur le coup. Tout est barricadé, là. Je veux dire, la ville, les appartements sont fouillés. C'est comme... On est quasiment en temps de guerre, là. OK. Fait que là, quelques heures plus tard, Blas, lui, il va se faire... Ils vont le trouver. Il y a des coups de feu, des gaz lacrymogènes. C'est un peu comme dans le film « Le fugitif », avec Tommy Lee Jones. Un peu, avec ça. Sauf que... Puis ça, c'est comme... Ah ben! C'est intéressant de savoir qu'il y en a des de même. On a découvert, après ça, quand le directeur de la police a fait son speech, qu'il a fait son communiqué, là, OK, là, il a révélé qu'il y avait des individus qui avaient machiné l'évasion, OK, parce qu'il y avait vraiment une complexité là-dedans, puis possiblement, il y avait une connivence avec un ou deux membres du Barreau de Montréal. Avec des membres du Barreau? Pour découvrir que, dans le fond, les avocats avaient demandé à amener au palais de justice les plus gros criminels qui n'avaient même pas d'affaires là, ce jour-là, pour qu'ils soient dans le fourgon, dont Blas, dont Ferland, OK, sachant qu'il allait y avoir une évasion. C'est ça, pour faciliter l'évasion puis que ces personnes-là puissent en profiter. Ben, il y avait dû empocher du cash avec ça, là. Puis il y avait avoir, je ne sais pas pourquoi il y avait un policier aux deux ripoux à travers ça, dans des gardes ou quelque chose, je ne peux pas croire. Oui, oui, oui. Ben là, déjà, il y en a un en dedans dans le wagon qui a une arme. C'est ça, c'est ça. Ça fait que, ça fait que leur présence n'était même pas requise au palais de justice. Tout le monde était dans le véhicule, là. Oui. Oui, OK. Fait que, là... Fait que, là... Fait qu'il y a d'autres, c'est comme s'il y avait leur sentence libérée. C'est ça. Oui, là, ça va être la sentence, ça va être rattrapée, OK? Sauf Ferland, qui s'en sort bien pareil. Il y en a un qui a vu ça sauver. Exactement, OK? Parce qu'au fil des semaines, on les rattrape tous un après l'autre. Le seul qu'on ne repunte pas, c'est Ferland. OK. Fait que... Puis là, rappelez que dans les années 60-70, on s'en est parlé l'autre jour dans le cas des Irlandais, tu sais, que j'ai ri à... à ne plus finir parce qu'ils démembraient du monde sur la traque de chemin de fer. Tiens, là... Oui. Oui, je me rappelle. Je ne le refais pas. Tu te remets à rire. Dans le table, il était bon abri, fait qu'il prenait la traque de chemin de fer. Puis j'imagine qu'il déplaçait le corps pour attendre le prochain, tu sais, démembrer l'autre bord. Ah, tu vois. C'est ça. Il me semble que c'est un peu plus long. Mais tout ça, c'est petit, genre, j'ai... Ça devait être éclaboussant, pareil, là, non. Tu t'éloignes, tu mets ça là, tu recules un peu, tu reviens, bon, pognes ton bord. Pognes ton bord! Pognes ton bord, ça voit. Enfin, il paraît exprès pour revenir sur de quoi il n'y a pas rapport dans notre histoire, mais je vous avais mentionné que dans les années 60-70, Montréal, c'était vraiment en Amérique du Nord, c'était là qu'il y avait des vols à main armée, plus que dans les grosses villes comme Philadelphie, Chicago, Saint-Louis. Est-ce que c'est ici que ça se passait? Est-ce que c'était parce que c'était plus facile? Ou est-ce que... Ah, c'est dans la culture. On l'avait. On l'avait même dans nous autres. C'est... C'était inné. Ah oui, donc, les coureurs des bois qui sont rendus qui volent les banques. C'est ça. Ils étaient bons pour sauter d'un tronc d'arbre à un autre. On est bons pour voler à l'aide de nous. Donc, quatre mois après l'évasion, Ferland réapparaît avec cinq autres personnes. Bien voyons. OK? Dans un vol de banque de la Banque canadienne nationale qui avait été aménagée dans le centre commercial de Place Drummondville. Bon, qui aurait cru ce soir-là nous amènerait Drummond. OK? Dans le centre commercial. Donc, Ferland, qui est activement recherché, il fait partie. Tout le monde arrive là. Ils cagoulaient. Ils sont armés. Les revolveurs, des pistolets mitrailleuses. Tout, tout en pratique dans une histoire de même. Bien, c'est ça. Ce qui fait que... Il faut être bien équipé. C'est ça. Ça fait qu'il vole 52 000 piastres. On dit qu'en équivalence, aujourd'hui, c'était de bien 400 000. Bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. 60 et 11, tu dis? On est en... un petit peu... Ouais, on est en 73. 13, excusez-moi. Il va sortir. Il va sortir. Moi, je dis ça au moins, ça, 400 000. C'est la dernière apparition à Farland. Je vous vends déjà le punch, parce que dans le fond, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est comme... Ils ont bien pensé à leur affaire. En premier, ils se poussent avec une voiture volée, puis ils vont avoir une voiture qui est correcte vis-à-vis de la loi. Ouais. Sauf que ce qu'ils n'ont pas pensé, puis que personne n'aurait pu prévoir, c'est qu'il y a un camion de la voirie municipale qui fait le déneigement, qui va être bloqué aussi, qui va bloquer le stationnement du centre commercial. Quand ils vont venir pour se pousser, il y a une magot. Puis ils sont volés. Puis ils sont volés. Ça fait que là, dans l'énervement, ils vont rentrer dedans. Ouais. OK. Ça fait que là, entre-temps, le monde, ils ont appelé la police. Ça fait que là, il y a deux agents qui débarquent. Ils vont rentrer dans le troc, dans le sens fausse-dessus, il va peut-être... Allez, il va se tasser. On va y rentrer dedans. Ouais. Mais il y a une chose, il y a plusieurs mauvaises décisions là-dedans, comme les agents qui vont débarquer, je comprends qu'ils ont leurs armes de service. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre des truands avec des mitraillettes? Non. Mauvaise idée, ça aussi. Mauvaise réflexe. Il y en a un pareil qui va perdre ses jambes, justement, Douglas. Il va devenir paraplégique. Ça fait que là, il y a deux cabrioleurs qui vont s'en pogner. Deux qui vont s'emparer de l'autopatrouille. Ça, c'est un classique si tu veux passer à l'histoire. Ouais, tu prends le char de pli. Ça, c'est ça que tu allais dire le troc des neigements. Ouais, ça aurait une touche d'originalité intéressante. Mais plus t'offes à chauffer, ça te prend un petit bagage pareil. Ouais, mais s'il y a un autopatrou à la vanne-tout, elle tasse bête. Ça, ça le tasse bien. Puis pour passer l'opatrouille, tu te déneiges. Quoi? Non, puis je te maudis pas pourquoi, mais c'est mentionné que quand il s'ouvre avec l'autopatrouille, il abandonne en cours de route de leurs armes puis même une part du magot où il y a 18 000 piastres qu'il revole. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne serais pas plus léger. C'est dans le temps que dans les autopatrouilles, tu avais le dos à pompe qui était entre les deux sièges dans l'avant. Arrête donc! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que là, ils font comme ça. Ça a l'air d'un jambon, là. Fait que là, ils font comme si de rien n'était. Tu pars en char, tu reviens à pied, moi. Ça n'a pas bien été. Fait que là, ils font tout le temps comme si, regarde, je vais te donner un avertissement, là, mais tu sais, quelque chose du genre, mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça fonctionne pour de vrai. Je ne vous conseille pas de voler des voitures de police. Je vais corriger une information. C'est notre conseil de la semaine de relâche. Les jeunes qui nous écoutent, vous allez penser peut-être à l'histoire. Oui. Mais... Aller traîner aux guerrilles de la capitale à la place. C'est ça. Voler une voiture de police, c'est non. C'est non. OK. C'est non. Je veux juste corriger pour la date, là, parce que c'est 70, parce que dans le fond, il va se re-sauver un autre coup. Parce que là, les cinq, il y a encore juste Ferland qui va se sauver, OK? Mais ils vont leur pogner, OK? Un peu plus tard, ils vont lui mettre la main au collet. Puis là, il va être condamné à la prison à perpétuité. Bon, OK. Là, c'est moins le fun. Bien, ça dépend. C'est encore une occasion de faire un exploit assez unique de son genre, OK? Un ennemi a pas avoir été condamné, OK? Il est devenu le premier prévenu à s'évader du nouveau et quatrième palais de justice de Montréal. Pour parvenir à son exploit, OK, il s'est déguisé en gardien, fouille-moi comment, OK? Oui, c'est ça. Il a trouvé où, le linge? Avec une arme à feu dissimulée dans son pantalon. Puis une fois qu'il était rendu dans le palais de justice, OK, il s'est mis à chicaner avec les autres gardiens, comprends-tu? Fait que là, de l'œil extérieur, t'as comme des gardiens qui ont une mésentente. OK. Mais dans le fond, c'est comme ça. Il a juste permis de sortir dehors, pogner un taxi, puis dans sa course, il s'est arrêté chez l'abbé. Quoi faire? Il s'est arrêté d'autres langues? Oui, c'est la rue Sainte-Catherine, OK? Il a disparu à l'intérieur du commerce, OK? Il a franchi les portes tournantes, puis il s'est évanoui dans la nature à jamais. Oh! OK, il est rentré dans le l'abbé, puis on ne l'a jamais revu. Jamais revu, mais on sait comme Mérine... C'est peut-être l'abbé, par exemple. Mérine? C'est peut-être l'abbé, par exemple. Ferland, là, tu sais, avec des lunettes, pas de cheveux, des cheveux longs, puis tout ça. Ça ressemble quand même, là. Fait que, écoutez... C'est drôle, là-bas, là, il a l'air des bébules dans Trelloque Park Boys. Fait que j'imagine que c'est à ce moment-ci que ma chambre, mademoiselle-fils, qui est styliste au Galerie de la Capitale, dirait que présentement, il y a des grosses ventes chez l'abbé, puis que si vous avez à vous transformer... OK. Puis elle disparaît. Si vous avez à disparaître dans la nature, là. En ce moment, c'est là. Si vous retrouvez Ferland, aussi, là, c'est à la Barouette chez l'abbé. Ça serait gros, là. Ferland, il est jeune, jeune. Non, mais mettons, 50 ans plus tard, Ferland, comme Tom Hanks, quand il vit à l'aéroport, on trouverait Ferland au même l'abbé sur la rue Sainte-Catherine. Il est encore là. Moi, je le soupçonne d'être parti du pays. T'arrêtes chez l'abbé de t'arranger avec un styliste, t'arrêtes là de changer de style, tu sais. C'est sûr qu'il est parti. Il y a plusieurs théories, rumeurs, comme de quoi il serait en allé aux... Il y aurait des garpes aux États-Unis, puis il aurait rejoint là-bas une organisation criminelle américaine. Il y en a d'autres qui pensent tout qu'il est vraiment allé chez nos voisins du Sud, mais qu'il aurait été assassiné, tu sais, en réglement de camp. Ah, c'est ça. Il est quelque part en périphérie de Las Vegas dans le désert. C'est ça. J'ai jamais revu. Le réchauffement planétaire, il va sortir son canard. Il n'est pas resté en territoire québécois, selon vous autres, là. Non, je pense pas. Non, moi, je pense pas. Je pense pas qu'il est parti. Mais moi, le but, c'est que c'est déguisé en screw, dans le fond. C'est engueulé avec les autres. La piste à l'oreille des autres, ils ont pas comme fait « Hey, le gars qu'on a acquis, ils ont s'engueulent. » Je t'ai jamais vu. T'as-tu des garpes? Oui, c'est ça. En plus, il s'engueule. Il y a le culot qui commençait à me faire chier puis on se pogne avec. Mais t'es qui, toi? Oui, mais il y avait un coup préparé. Je veux dire, moi, je commence ici, je suis posté aujourd'hui. « J'arrive de telle place, telle place, t'as une petite feuille de route défaite. » C'est ça. Puis il met à marde, lui. C'est pas bon pour la réputation de gros jambon des gardiens. C'est vraiment pas bon. Pour ceux qui sont comme ça. Ceux et ça. Ils sont pas tous comme ça. Peut-être qu'ils s'engueulaient parce qu'il y a un gardien... J'ai le droit de le dire, j'ai mes cartes de gardien de sécurité. Je te rappelle. Oh, oui, oui, c'est vrai. Je me suis fait fouiller par Marie. C'est quelque chose. Oui, ta barouette. Qui d'autre, tu sais, c'est fait fouiller par moi, habillé de tonnoir. Ah, c'est peut-être pour vous autres. Mais j'ai déjà eu mes cartes, moi aussi. Mais je vais te dire une affaire. Quand il arrive, quand t'arrives en avant de la gate, t'as d'affaires à faire fouiller, t'es aussi bien de me choisir moi. Oui. En plus, je vois ce que ça passe. Oui, oui. C'est sûr que je t'aurais choisi. Peut-être que Laurent et tout, Laurent, on a l'impression qu'on pourrait plus passer de ce temps qu'il est sûr. C'est sûr que ça va passer. Bienvenue aux ans de Vidéotron. Ça me tente pas, là. Vous allez peut-être être poignets à me jaser. Mais c'est sûr que je vous fouillerai pas. OK. C'est sûr qu'il faut continuer à fouiller, là, honnêtement. C'est comme des saisies de GHB, honnêtement. C'est comme... C'est drôle parce que dans l'article, en introduction, ils disent que c'est un peu comme le film Le jour de la marmotte. Tu comprends-tu? Périodiquement, dans l'actualité criminelle, malheureusement, ils ont beau n'en mettre hors de combat, il faut croire qu'à cause des profits mirabolants, il y a constamment des nouveaux laboratoires qui s'installent, qui vont produire... Je comprends pas. Tu sais, je veux dire... Ça coûte rien. Ça coûte... Les mille de mon char, là. Puis je me souviens d'avoir monté, là, tu sais, 6 mili à 4 pattes, les marches, là, à toute vitesse. Mais c'est des brides, dans ta mémoire. J'ai tombé dans mon litre. Oui, c'est ça. C'est des brides de mémoire. Moi, une amie aussi, ça y est arrivé la même chose. Le sale. Oui, c'est ça. Un cave. Oui, c'est ça. Faut-il être dégueulasse? Oui, mais il devait être de connivence avec la serveuse, en plus. Tu penses ça? Oui, parce que c'était mon drink, tu comprends? Je n'ai pas accepté le drink de quelqu'un d'autre, là. Oui, mais mettons, lui, il en profite. Tu ne regardes pas? Bien, là, lui, il arrive avec ton drink, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, parce que peut-être que c'est juste que tu ne regardes pas. En tout cas, plus qu'on pense, parce que moi, j'ai déjà souvent, bien, quelques fois, trouvé des petites fioles. En plus? À terre, tu sais, en périphérie des... Non, mais il y en a qui en prennent volontairement aussi. Il y en a qui en prennent volontairement. Là-dessus, c'est du GHB. Oui, c'est ça. Bien, moi, c'était une grosse mode quand j'avais retourné au cégep. C'est une grosse mode. Non, non, c'était une grosse mode. C'est vrai que ça a été une mode. Ça a été une mode quand j'avais, je devais peut-être avoir 27, 28 ans, ça veut dire, il y a une quinzaine d'années environ, je me rappelle, j'avais retourné au cégep. Puis, toi, tous les gars, puis il y avait des filles aussi qui faisaient ça puis je ne comprenais pas. Il y avait zéro intérêt. Tu sais, le gars, il est complètement, il ne répond plus de rien. Il n'est pas en carte. Je ne vois pas, il n'y a pas d'intérêt. Ça n'a pas l'air de la bonne. Mais tu sais, en fait, pour ceux qui veulent faire une victime, c'est que tu n'arrives plus à résister à aucune agression. C'est comme, c'est pour les malfaisants, comme on dit. Puis, en tout cas, pour ceux qui veulent vraiment se péter la face solide pour pas cher d'un party, comme on dit, ça reste que, tu sais, tu veux, le 15 février, plus de 30 policiers, la histoire, ils se mettent ensemble, les diverses unités d'enquête, ils ont frappé un réseau de GHB, franchement, c'est comme, c'est tout le temps des résidences privées. Là, ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est tout le temps du monde, tu sais, ceux qui sont arrêtés 42, 43, 44 ans, tu as des bonhommes, eux autres, qui eux autres probablement s'occupent de la fin, de la finalité de la production. Puis, il y a trois femmes et tout qui ont été arrêtées. Eux autres, je ne sais pas à quoi ils servent. Mais je sais qu'en tout cas, la composante du GHB, vu ce qu'ils ont trouvé de l'argent, du GHB fini, mais 1389 litres de JBL puis 20 poches de soude caustique. Fait que le mélange, c'est ça, c'est ça, là. OK. Mais je ne sais pas nécessairement c'est quoi. Soud caustique? Des soudes caustiques? De la soude caustique. De la soude caustique. Je ne connais pas ça. De la soude caustique. Puis avec des installations extérieures, des brûleurs, des cuves ou ce qui produit ça. C'est-tu quelque chose qui est dangereux, ça, dans la transformation, dans la réalisation? Après moi, c'est moins dangereux, pareil, que faire de l'huile d'âge. Oui, c'est ça. Avec du bon vieux nafton. Oui, c'est ça. Avec un sécheur à cheveux au-dessus, attagé de la broche. Non, c'est ça. Ça peut être explosif. On connaît tous quelqu'un qui a mis le fun bâti. Oui, oui. On connaît tous quelqu'un. On est fixé là-dessus. Si ce n'est pas dangereux au niveau des émanations ou des explosions, par contre, pour le consommateur, sachez, puis c'est bien mentionné dans l'article, puis on s'en doute, c'est que la plupart du temps, c'est produit à des conditions vraiment épouvantables, d'insalubrité. C'est répugnant. C'est sûr que les règles d'hygiène pour ce genre de trucs-là ne doivent pas être tant respectées. En plus, on parle de produits toxiques, mortels, qu'on plonge ensemble. Ça m'a pas coûté cher pour être buzzé et pour ne plus répondre de moi-même. Mais tu sais, on a introduit des quantités phénoménales. Puis je remercie encore. Souvenez-vous qu'il y avait eu une saisie historique à Saint-Combe-Linière un peu d'années de ça? Non, on ne peut pas de ça. Il y en avait 98 000 doses qui allaient être vendues dans la Beauce et ici, dans le coin de Québec. Sacrifice. 98 000 doses. On commence à faire du stock. Du mauvais stock. Oui, du mauvais stock. Comme du mauvais stock. Bon, la gang de Chicoutimi, je sais que vous avez tout le temps de l'action, mais la semaine prochaine, vous allez en avoir pareil. C'est une histoire qui date de la pandémie du 16 mars 2021. Et on avait trouvé le corps d'une dame, Sylvie Lemay, 57 ans, dans sa résidence de Saint-Honoré-de-Saguenay. Puis tu sais, les expertises ont démontré que quand ils l'ont trouvée, c'était déjà une semaine qu'elle était morte. Puis là, finalement, deux ans après, celle qui est accusée, c'est sa fille, Mélanie, qui habitait avec elle. Mais attention, comme toi, j'ai réagi fort. Parce qu'en plus, c'est comme le titre, c'est matricide. Féminicide, matricide, je ne connaissais pas ça. Moi non plus, la première fois que je l'entends. Quand tu assassines ta mère, finalement. Déjà là, quand il y a un terme, ça me fatigue. Oui, matricide. Fait qu'elle va faire face à des accusations de meurtre prémédité sur sa mère. Ça, c'est 17 mars, la semaine prochaine. Puis elle va être accusée également de fraude de 5 000 $ puis d'un vol de plus de 5 000. Mais là, plus que l'enquête avance, comme quoi, dans la vie, il ne faut pas trop que tu t'arrêtes pareil aux premières indications. On se rend compte parce qu'ils ont utilisé un agent d'infiltration pour la faire parler, la jeune. Oui. C'est pas comme ça que deux ans après, on réussit pareil à la rentrer en dedans. En fait, elle est en liberté, mais qu'on va réussir à l'accuser. Mais c'est pour l'instant, le monde de Chicoutimi, ni nous autres, le reste de la province ou le reste de la planète, on a trop, trop d'informations parce qu'on veut éviter qu'un futur jury soit contaminé par les informations. Mais pareil, on soupçonne que ce serait peut-être un meurtre par compassion. Ah, OK. Ça changerait la donne. Ça changerait vraiment la donne. Donc là, il y a une non-publication. Il ne t'a pas parlé d'une histoire de... Oui, bien c'est ça. Puis, tu veux, encore là, faisons notre vocabulaire. Tantôt, on a parlé de criminels d'habitude. Oui. Là, on parle de crime d'opportunité. Qu'est-ce qu'un crime d'opportunité? C'est saisir l'occasion de commettre une infraction par le seul fait que l'environnement en facilite la perpétration. Là, on est rendu avec un lexique de crime. Un crime d'opportunité. Peux-tu redire la définition du crime d'opportunité? On l'a refait, OK. Signifie que le contrevenant a saisi l'occasion de commettre une infraction par le seul fait que l'environnement en facilite la perpétration. Dans le fond, c'est un criminel lâche. Ça donne bien live, là. Ça fait que je fais ça. Elle vit chez sa mère, l'argent est là. C'est comme... On en saura plus la semaine prochaine, mais... Oui, mais c'est comme... Ah, c'est pas de ma faute. L'environnement était propice à... Non, mais là, tu peux pas... Tu peux pas... Non, mais on comprend plus. OK, c'est juste pour cataloguer un peu la sorte de crime. Tu comprends. Non, ça, tu peux pas justifier en disant... Crime d'opportunité. Non, je suis pas sûr que tu peux n'embrantir... C'est pas le criminel qui peut dire... Tu peux pas n'embrantir ta défense. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, puis là, l'horaire hâte de prendre des notes, là. Il n'y a pas de... Non, mais il y a un portefeuille qui traîne, là. C'est pas prémédité comme crime si c'est... C'est comme l'argent et là, je partais avec. On avait besoin de les prix. T'es pas rentré en disant « Je m'envoie voler de l'argent. » T'es rentré, t'as constaté qu'il y avait de l'argent. C'est pas prémédité, selon toi. Ben, peut-être, là. Il y a quelqu'un qui marque comme le coffre est ouvert quand le coffre est ouvert à la banque. Encore là, ne faites pas ça, gang. Crime d'opportunité. Crime d'opportunité. Moi, j'essaie peut-être voir un peu dedans voir ce qu'on verrait, par exemple. Dans le coffre à la banque? Oui. Crime d'opportunité. C'est quand, la fois que t'étais à la banque? Crime, je me rappelle pas d'avoir été là. À la banque? À la banque au comptoir, là. Au comptoir. T'étais là? La semaine passée, oui. Arrête donc! Qu'est-ce qui est cool? Pas de ton calepin, toujours! Non, pas de calepin, mais avec des factures Tu fais pas un impôt sur ton solde? Pour encoder ça dans mon compte. Il y a sa petite caisse, t'as-tu encore ta petite caisse que t'avais remplie à l'école? T'as-tu connu ça, toi? Moi, j'ai encore j'ai encore une même gamme. Oui, les petites chambres des jardins. Oui, oui. Mais j'ai encore écouté toi bien à ça. Ah, man. Hé, Larry se tourne, en passant. Merci, gang. Mais pourquoi? J'ai gaspillé ça l'autre fois, là. Au moins, une est 82. En 42 ans. Au moins, il redonne de quoi, pareil? Mais là, est-ce qu'on est en train de rire de moi? Merci, Alphonse Desjardins. Parce que je vais au comptoir? Non, non, non. Ben non. Non, pas rire. Oui, on rive-toi. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, Rémi, parce que tu maintiens les services humains. Ben oui. OK? À un moment donné, sinon, tout le monde va être remplacé par de la machine. Puis là, ça sera pas d'avance. J'aime ça, l'être humain. Puis quand tu vas au comptoir, généralement, tu règles. Ce qui n'est pas le cas Ben oui, mais mettons, j'ai une nouvelle facture que je vais encoder dans mon application. Quand j'allais au comptoir, je dis, je vais encoder ça dans mon compte puis payons-les en même temps. Tu ne peux pas le faire par toi-même? Ça remet, mais ça ne me tente pas. Je ne sais pas si ça va être bien fait. C'est comme moi, il y a la fois que la SAQ en ligne, je vais au comptoir. Ah ben, bonne chance. Oui. Ça va être long, mon dérimezage. Je vais te donner un kit de survie. Crème, il y a un gars qui est tombé dans les vapes la semaine passée. Oui, c'est ça. Marie part à la SAQ. Elle amène avec elle un sac à poubelle, de la corde, un tournevis plate, un peu de gaz. On va faire un livre avec ça et des conférences par la suite. Bon, tombons dans l'actualité criminelle régionale. OK, bon, tu as toujours un bon voyeur-voleur de sous-vêtements. Je ne pensais pas, par exemple, que... Excuse Marie, tu as toujours ça. Tu as tout le temps ça. Michel Gagnon, regarde donc. Michel. Oui, bien là, on va être inscrit au registre des délinquants sexuels, mon Michel. Oui, c'est ça. Sept ans en dedans. C'est fou pareil comment des fois les condamnations, on a de la misère à s'expliquer quand on les compare. Si on va, lui, tu es au Saguenay, si on va à Amcoui, ici, on a quelqu'un qui a quand même 10 mois pour avoir frappé un enfant. J'aurais inversé ça. Ben, la Christy, je ne sais pas. Pour avoir giflé et donné plusieurs coups de poing, un enfant qui fréquentait son service de garde à l'hiver 2022, Julie Lise Bélanger d'Amcoui, une ex-éducatrice, ex, c'est important, en milieu familial, a été condamnée à 10 mois de prison. Ah, un crime, sérieusement. Justement, vu qu'elle était en figure d'autorité, elle était là dans le milieu. J'aurais donné encore plus. Ça, c'est de la merde. Moi, je ne suis pas bien bien. J'aurais fait l'autre, l'autre gars, j'aurais fait sniffer ses bobettes. Je mélange des affaires. On salue plein de monde. Il y a plein de monde qui nous écrit non-stop. Le jury, Laurent, j'ai donc hâte à ça. Moi, je suis comme Judge Dredd. Je fais tout. Je fais la sentance, je fais le jugement. Moi, tout dans la vie, quand le monde ne veut pas régler avec moi, je deviens juge et jury, jamais une bonne idée de me laisser décider. Je vais saluer en passant. Il y a tout plein de monde qui écrivent. Voyons, c'est vrai, c'est barré. Ça n'a aucun sens. Karine, Patrick, Hugo, Julie, Julie Bélanger, qui te salue, qui t'adore. Jonathan, qui nous écrit d'Ottawa, en Ontario, pour la première fois. J'espère que tu vas garder tes bonnes habitudes. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. On n'est pas brassière beige comme en Ontario, on n'est pas de brassière. Non, c'est ça. Il n'y en a pas. OK, on continue l'actualité criminelle régionale. OK, il n'y a quand même plus d'une nouvelle qui mentionne des fois des saisies parties par là. Il y en a à Latuc, le juge, il m'a fait rire justement. Des fois, il y a des juges qui sont drôles, pareil, dans le rendu de décision. Il a dit, il a imaginé qu'il aurait pu donner un gramme à tous les habitants de Latuc. Lui, il vendait de la coke et de la méthamphétamine, du cannabis et tout. Mais là, je remarque que dans le trafic de drogue, d'imperquisition, de stupéfiants, il y a souvent à ce temps-là des vapoteuses à wax. Oui. Puis des wax pens à un moment de faire, j'imagine. Oui, ça se ressemble. Mais pour ce qui est des vapoteuses, je sais qu'il y a des... C'est pas déjà... C'est en vente dans d'autres provinces, mais c'est parce qu'au Québec... C'est vraiment illégal? Au Québec, oui. C'est-à-dire qu'au Québec, oui, mais dans les autres provinces, c'est légal. Puis dans d'autres villes américaines, c'est légal. Tu sais, quand j'étais du côté de Boston, c'est sûr que j'ai été acheté, direct, une vapoteuse. Bien straight. Ah oui. Hé, salut Boston! Boum! Ben, c'est que c'est vrai. Mon chum et moi, que je salue, on est arrivés puis notre première affaire qu'on a identifiée sur notre Google Map, c'était d'aller pour acheter différents produits de cannabis et puis en plus, là-bas, eux autres, t'as le ventre à côté. C'est pas comme ici. Fait que la personne m'a dit ça, c'est une baisse, une vapoteuse. Comme ça, en plus, dans l'hôtel, ça paraît pas si tu prends quelque part dans la salle de bain. Fait que, ben, pas quelque part de ce qu'on a boucan. Ben, d'Anowé, tu pars la douche plus le... Ouais, mais t'as pas besoin de ça. Plus la femme. Avec la vapeur, là. Je te dis, si c'est encore plus simple que ça. Fait que c'est l'idéal. Regarde s'il y a des informations utiles ici, aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Bonne semaine de relâche. OK, ça fait que... Salut, wax pen, les enfants. À Victoriaville, on a quand même quelqu'un qui se fait venir la livreuse de médicaments chez eux et qui l'accueille, OK, vêtue juste d'un T-shirt puis le gland à l'air, pas de bobette. OK. OK, fait que là, probablement qu'à avoir été la livreuse, j'aurais fait pareil face à Eddie Lavoie, OK, fait que c'est comme elle a dû vouloir faire comme si de rien n'était. Puis là, il l'a interpellé puis il a dit, t'as pas vu que j'étais nu? Ben voyons. OK, lui, il voulait se flasher. Il a insisté sur son cul à l'air. Ah, c'est ça. Le bain. T'as pas vu que j'étais nu? Tu sais, déjà, dis-toi que c'est parce qu'elle a dû faire forcer pour ne pas te regarder parce que déjà qu'elle a, elle va faire, bon, il veut se montrer le moineau. Puis, ultimement, tu sais que tu réitères que t'es nu, ça deviendra pas plus gagnant. Non, 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 mais non. Qu'est-ce qu'elle peut répondre? C'est ça. C'est vraiment ça, moineau. C'est comme un mélange de badminton avec le bout du gland. Moineau, c'est merveilleux. Moi, j'aurais fait bravo. Bravo. Il est beau. Il est beau, ton petit bout de pôle. Il est beau. Bon, période de probation d'un an. Bon. Oui, ça, période de probation d'un an de quoi? Oui, c'est ça. T-shirt, pas de bobettes. Garde tes bobettes, mon ami. C'est ça. Bon, je m'épargne, là, tout mon discours éditorial que je pourrais faire sur Courteau, le gars de la... J'ai le Courteau? Oui, le cave, OK. Mais je vais te dire, j'ai pas d'enfant, OK, puis j'ai pas eu à dealer le fait de il veut-tu jouer au hockey ou il veut pas jouer au hockey, OK, mais certainement, c'est comme j'aurais pas tant voulu que ça parce qu'il y a toujours un cave pour ternir le sport. Encore une fois, trouver coupable d'abus sexuels sur une victime d'âge mineur en plus d'avoir agressé son ex-courjoint, non, ancien président de l'équipe de hockey du Collège français de Longueuil de la Ligue junior 3A, Normand Brunet, 62 ans, 8 ans de pénitentiaire. Non, mais c'est l'ensemble, tu comprends? Ça s'accumule tout le temps. T'as pas ça dans le monde du snow, là. Non, ça, je suis d'accord avec toi, puis c'est juste qu'on joue à l'autruche. Moi, c'est ça qui me fatigue. On fait une hypocrite. Il s'en va. Pendant que le bateau coule... Oui, mais il s'en allait, il finissait l'année. Fait que lui, s'il dit, parce que là, c'est sûr que là, il va... Non, inacceptable. Ça s'est tout passé sur son règne. D'accord, mais il n'y avait pas juste lui. Coupable. OK, ouais, on en fait... Mets tes bobettes, Courteau. On en refait notre judge dread, On tendrait de devenir juge pour faire tout, là. Juge et jury. Juge et jury, mais ce qui arrive, Marie, puis moi, je ne dis pas, je n'exemple pas Courteau, je ne l'avais blommé plus tôt dans... Il y a peut-être une semaine ou deux. Je trouve ça affreux. Mais comme je dis, tu sais, là, on s'en servait un peu d'escape goat, que j'appelle. On le tient en dessous du boss, mais il y en avait tout plein, le propriétaire, tout le kit. Ils vont tous s'en sauver. C'est ça. Parce que lui, il s'en allait à la fin de l'année. Fait que lui, tu sais, Marie, il s'est dit, tant qu'elle me fait chier, puis là, tout le monde va me tout me mettre sur le dos. Merci, bonsoir, je m'en vais. Fait que c'est ça qu'il a fait. Take the money and run. That's right. Fuck Courteau. Les policiers de Lévy essayent de localiser un suspect. OK, c'est sûr que le portrait robot nous en dit pas tant. On va le montrer. OK. On le voit un peu. Oui, oui, c'est celui en bas, là? Oui, c'est lui, ici, là. OK, remonte-le encore. Ah oui, là, on le voit, là. Comme ça, lui, il s'est choqué après un déneigeur de la ville de Lévis. Moi, j'ai vu ça se passer. Ça va-tu? Ça va-tu? Oui. Ça va-tu? Respire. Près des rues, Courseul et du Calvados à Lévis, homme au teint pâle, environ, c'est sûr, dans le temps d'hiver. OK. Environ 40 ans, 5 pieds 5. Des bonnes chances de le voir sur Facebook, rencontre. 5 pieds 5, 155. Saint-Drome de Napoléon, il s'est fâché après la gratte. C'est fâché après la chanrure. Colin! En tout cas, on le cherche. Je vais te donner un truc, si tu es fâché, comme ça, après un déneigeur ou quelque chose, on va prendre un bain. On s'est dit c'est fâché comment? Il est sorti puis il a bourrassé les véhicules, il a bourrassé le déneigeur comme tel. Je me demande, il n'a pas fait de quoi? Il a-tu essayé d'atteindre? Je pense qu'il a essayé de le soigner. Il est en train d'effectuer. En fait, il a fallu qu'il arrête la chanrure pareille. Il est en train de déneiger. Je n'ai pas plus d'informations, mais c'est un suspect. Puis la mention, c'est violente agression. C'est ça. C'est ça, l'agression. Parce que dans les recherchés, tu as les thèmes. Tu as les disparus. Tu as la porno juvénile. Ça, souvent, les violentes agressions, les vols qualifiés et tout. Il y a de tout. OK. L'introduction par infraction. Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Dis-moi donc combien il reste de temps que je fasse un ménage dans ce qui nous reste. On ne fera pas le tour. 10-15. On est-tu correct? Ben oui, 10 minutes. On s'assaye de faire le tour. On va dire 10 minutes. On va dire 10 parce que je le sais que ça va finir 15. Ça fait que 10. Merde. OK, je vais quand même y aller par priorité. OK? Wrong Jeremy. Ça fait partie des déboires de stars dans le photopolis de ce mois-ci. C'est sûr que là, s'ils n'avaient pas suivi ce qui s'est passé dans la vie de notre acteur porno qui était jadis un des préférés, en tout cas un incontournable, apparaît dans plus de 2000 films depuis les années 70. Sachez qu'il est en dedans. Mais là, en fait, il n'est plus en dedans. Il est rendu à l'hôpital psychiatrique. Oui, ça ne va pas bien. 21 victimes, certaines mineures. OK? Là, on l'a déclaré mentalement inapte pour son procès. Ils ont demandé à des experts psychiatriques de penser, de l'évaluer. Mais les dernières fois qu'on l'a vu, tu sais, déjà, il y en avait plusieurs qui diraient qu'il n'était pas si beau que ça, le Ron Jeremy, mais là, il était rendu... Oui, mais là, il était rendu... Tu sais, il faisait peur. Tu sais, c'était rendu... Ça n'allait pas bien. Oui, mais là, ça ne peut pas bien aller. Là, on est rendu à 30 chefs de viol, inconduite sexuelle. Il a été condamné, pareil, sur une période... Tu sais, ça s'est tout passé sur une période de 23 ans dans le coin de Los Angeles. Il a plaidé non-coupable, OK? Mais là, ce faisant, en lui trouvant un trouble psychiatrique, bien, ce que tu fais, c'est qu'il n'est pas apte à défendre. Oui, non-criminellement responsable. Exactement. Ça fait qu'il était en prison depuis son arrestation, mais là, il est rendu à l'hôpital psychiatrique où j'imagine qu'il fait peut-être plus bon vivre. Oui, encore là. Moi, je pense qu'il va mourir bientôt. Tu sais, les images qu'on voyait de lui, ça avait de l'air de ça. Juge et jury puis anticipateur de l'exécutif. Estimation d'espérance de vie. J'en ai des chapeaux aujourd'hui. Je ne sais pas s'il fait plus bon vivre en hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Je ne sais pas. Excellent. Bien, dépendant. C'est sûr que si tu es supposé d'être là, c'est tel que tel, mais tu sais, si tu es comme Jack Nicholson dans un nid au-dessus d'un nid de coucou, ça, c'est peut-être moins le fun. Oui, parmi les fous. Oui, c'est ça. Oui, mais là, si tu es un grand indien, aussi de films Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, t'as-tu vu ça? Non. Bon. Quand un grand indien arrache le navet. Fais attention, Marie. Dis-le pas trop. Tu vois plus. Parce que, tu sais, RMS, on les laisse regarder des films vieux de 40 ans. Surtout que, tu sais, juste parce qu'on est dans le monde criminel, Ken Casey, lui, qui a écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est lui qui, un jour, va mettre en relation les motores avec les hippies. OK? Parce que lui, il faisait partie des hippies. Ça fait qu'il va les mettre en relation dans des parties. Puis, c'est là que les motores vont catcher qu'il y a de l'argent à faire avec la dope. Et de là, ils vont se mettre en avant. C'est en même temps qu'ils faisaient la sécurité avec les Rolling Stones. Puis, ils vont rencontrer plus tard la mafia qui va leur expliquer comment s'organiser. Tu comprends? Mais le déclencheur de la vente de dope des L's, des autres groupes de motores, ça vient de l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. T'as pas le choix de le mettre tout à l'air. C'est un matchmaker, un pionnier des matchmakers. C'est juste qu'on s'entend les motores de la sécurité. C'est à ceux qu'on te bâtir une petite clive, ça même. En plus, Jack Nicholson, tu ne peux pas te tromper. Ce film-là est vraiment excellent. Juste pour te l'expliquer, dans le fond, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, pour juste la synopsis, c'est très court. Il est interné dans une maison psychiatrique, mais il joue comme s'il avait des problèmes psychiatriques alors qu'il est correct. Tu comprends? C'est juste parce qu'il ne veut pas aller en prison. Il est quand même soumis au mauvais traitement d'une infirmière très zélée, qu'on peut m'en dire. C'est une méchante, une haine profonde. Elle est considérée dans les personnages les plus épeurants, les plus méchantes de l'histoire du film. Elle n'a pas toujours été parce qu'il y a un prequel et on a fait une série sur elle vraiment extraordinaire. Je n'ai pas vu ça. C'est sur Netflix. OK. Pendant qu'on est dans le cinéma, vu que je le propose à tout le monde à ce moment sur Netflix, Les Cannibales du désert, c'est un film pas ordinaire pour ceux qui cherchent les films de genre. Et une des vedettes là-dedans qu'on ne s'attend pas qui arrive aux deux tiers du film, c'est Ken Urives. Puis Ken Urives fait partie de la page des déboires de stars cette semaine parce qu'à 58 ans, il est obligé d'embaucher une équipe de sécurité pour sa résidence, pour la protéger parce qu'il y avait un individu qui était introduit à six reprises. C'est un peu tannant depuis novembre 2022. Il s'acharnait. Tout le temps. Il rentre tout le temps. En novembre 2022? Oui. Ça ne fait pas si longtemps. C'est ça. Plus qu'une fois par mois. Il faisait un sprint, oui. Oui. Brian Keith Dixon, 38 ans. Ça fait que lui, il disait qu'il était un proche de Ken Urives. You're right. Méchant turru perdu. Il était devenu un proche. Il n'était pas loin. Il est même allé jusqu'à laisser une trousse d'ODN à la résidence pour une de ses visites non désirées. Ça fait que j'imagine qu'il voulait qu'on le trouve. Il y a quelqu'un qui a évidemment déjà eu des démêlés judiciaires. Mais pareil, c'est du voie de fait puis il a résisté à son arrestation en plus. OK, il a résisté à son arrestation. Mais on sait tu sais quoi ses motifs. C'est-tu juste un cambriole ou c'est un... Je pense qu'il y avait une adoration. Il y avait une adoration de Keanu Reeves, c'est sûr. On l'aime toute, Keanu Reeves, puis on n'aime pas toutes de rentrer chez eux. Non, non, je le sais. Je le sais, Marie. En pensant que Keanu Reeves, je ne sais pas si tu avais remarqué que lorsqu'il prend des photos avec des personnes, comme disons, il prendrait une photo avec toi à RMS ou une photo avec toi à Marie, il ne touche jamais à personne. Lui, il a eu peur, parce qu'il y en a plein qui sont revenus et qui ont dit tel acteur ou tel personnel public a baissé sa main et elle m'a poigné les fesses. Lui, il prend votre chance. Il se garde tout le temps une distance. Il a toujours fait ça. Je le comprends. C'est définitivement un des... C'est rendu touchiste. C'est rendu que tu ne peux pas... Il est tellement humain qu'il y a New Reeves, il n'est pas comme les autres. Il est dans un bon track. Claude Aubin, que vous pouvez entendre ici sur nos ondes dans les salles des Nouvelles, fait des excellents textes. Cette semaine, dans Flick et Confidence, on parle de sources de renseignements. Il nous fait la différence entre les informateurs, les agents doubles et les taupes. Son introduction est malade. Dans le monde de la flicoye, on emploie les termes d'informateur, d'indic, de source, de cousin, de bavard, tandis que dans le monde interlope, on les surnomme stool, rat, balance ou encore vidange. That's right. Yes. On aurait dit la différence entre la France et le Québec. Pour dire un snitch. Oui, c'est ça. Ça reste pour dire des snitch, mais j'aime mieux la deuxième mouture. Fait que Claude Aubin, c'est un ancien policier, évidemment. En fait, c'est fun parce qu'il nous ressort toujours de ses histoires à lui dans ses textes. Les sources pour lui, c'est comme on le donne tout le temps entre 100 et 10 000 piastres à peu près. Ça dépend de la valeur de l'information. Fait que quand t'es une source, t'as un numéro de code auquel tu réfères, puis t'as aussi un policier, un contrôleur, dans le fond, qui est en charge de te gérer puis de faire des rapports sur toi. S'il faut qu'il te paye en plus, c'est un rapport de plus, après un rapport final. Bref, il y a de la paperasserie qui vient avec ça, mais c'est comme ça rapporte. En même temps, c'est pas si facile que ça à gérer parce qu'un informateur, c'est quelqu'un qui est encore proche des criminels. Il n'y a pas d'heure fixe. T'as-tu la minuit, le soir, s'il donne rendez-vous à midi, il va arriver deux heures plus tard. Il doit jouer encore des fois sur les deux tableaux. J'ai dans l'idée. Tu peux-tu faire pleinement confiance à un informateur? Pourtant, c'est le cœur. Pour que ça marche, il faut que la relation de confiance soit là. Oui, c'est ça. Mais tu veux, c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un pour essayer de te faire une petite entourloupette. Ça peut être juste des mind games pour essayer de t'envoyer sur une fausse piste. Il nous raconte exactement parce que lui, il a eu une cinquantaine à peu près. C'est comme une de ses meilleures qu'il mentionne avec qui il y avait une bonne relation de confiance, pour reprendre tes termes. C'est une jeune fille de 16 ans qui faisait des hold-up avec un fusil de calibre 12 au canoncier. 16 ans. Elle, il l'a recrutée pendant des années. Elle lui a donné des évadés de prison, des braqueurs de bagnes, des revendeurs, des proxénètes. Ça, c'était une bonne. Il y en a eu un autre à un moment donné. Il a même fait les plans de la bâtisse pour un vol qualifié parce que là, il y a tout le temps de raison pourquoi tu deviens comme ça un collaborateur. Lui, d'accord, il voulait faire arrêter un de ses ex-amis parce qu'il n'avait pas eu sa juste part du butin. Il n'a pas ma plus haute estime. Non. On va le dire. Non, non. Tu vois, les collaborateurs, tu vois, il y en a un jeune, il mettait des objets volés de côté pour essayer de simuler, de dissimuler un autre vol. Quand tu s'en es rendu compte, au banc, il y a eu déjà des discussions au père-fils avec le jeune. Parce que c'est important. La question de confiance, comme on s'est dit. Ça, c'est des collaborateurs. Mais tu as les agents doubles aussi. Les agents doubles, eux autres, c'est des policiers infiltrés. fait qu'à ce temps-là, ils peuvent acheter des stupéfiants. Maintenant, ils peuvent aussi en vendre. La cour leur a permis de faire ça. Ça fait-tu longtemps? Ça, c'est assez récent. Mais ils devaient se le permettre. À l'époque, Denis Brasco et autres, ils ne commençaient pas à niaiser que ça. Non, gang, tout d'un coup, il est rendu hyper impliqué. Là, tu vas vendre un peu. Non, non. Ça va contre mes principes. C'est parce que la personne en cours pouvait se défendre en disant « J'ai été berné. » Mais dans le fond, oui, tu as été berné. C'est un peu ça, le but. Tu vois, mon cousin, sa première femme était policière. Je me souviens, ici à Québec, qu'elle jouait les prostituées des fois pour essayer de pogner des clients quand elle cherchait des cotons ouattés pour avoir le plus proche possible d'une bonne prostituée de Saint-Roc. C'est-tu vrai ça que si tu demandes à la prostituée « Aide-vous? » Ce n'est pas que je demande un conseil. Je n'ai rien contre les prostituées, mais je ne fais pas affaire avec elles. Mais si tu demandes « Vous devine m'affirmer que vous n'êtes pas une policière. » Ah, qu'elle est obligée de te le dire. C'est-tu vrai ça? Moi, je le fais ça. Moi, je le fais. Mais attends. Je le demande des fois à quelqu'un. Quelqu'un qui me pose des questions trop pointues, j'ai dit « C'est une police que tu me le dises maintenant. » Mais c'est-tu vrai ça que ça fonctionne? Je ne sais pas. Moi, je le fais tout le temps. Si c'était un mythe urbain, il serait bon de me le dire. La police serait tenue de dire que c'est une police. L'obligation, si tu lui poses la question. Si on lui pose la question directement. Peu importe quel rôle qu'elle veut jouer. Ça, c'est pratique. En tout cas, je l'ai utilisé. Je n'ai jamais... Elle est à l'épicerie, l'emballeur. Hé, si tu es un policier, il faut que tu me le dises maintenant. Parce que là, j'avais pas mes sacs réutilisables. Tu retires ta question ou tu réponds à la mienne. Oui, mais c'est lui qui veut rentrer dans un réseau, mettons, la mafia ou je ne sais pas, s'il se fait demander par un mafieux. T'es-tu une police? Tu seras obligé de le dire. Mais obligé. Dans tout le roman qu'on a de réaction à midi, y a-t-il quelqu'un qui peut nous répondre là-dessus? Y a-t-il un agent double? Écrivez-nous sur la diffusion vidéo au 418-9035969. Mais j'adore que Marie dit qu'elle l'utilise tout le temps. Je l'utilise. D'ailleurs, tu me fais penser sur un petit bout, ça ne m'est pas arrivé. Je t'imagine tellement au dépanneur. Voulez-vous une loterie avec ça? Là, si vous êtes une police... C'est important de jouer le regard avec ça, parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent que tu niaises. C'est comme je ne te le redemanderais pas deux fois. C'est ça. C'est ça. Bon, ça, c'est pour les agents doubles ou troubles qu'on pourrait dire. Il y a les taupes aussi. Ça, c'est vraiment un criminel qui est sous contrat. Si tu veux infiltrer entre autres une organisation criminelle bien ancrée, tu ne pourras pas rentrer un policier de même dans deux mois. Ça fait que lui, la taupe, elle ramasse des preuves pour essayer de faire tomber un groupe de moteurs, exemple, n'importe quel gang. C'est quand même un jeu risqué parce que si tu te fais pogner, mettons que ta mort t'atteint au coin. Souvent, il fait ça pour s'éviter des années de prison. Oui, mais surtout pour une poignée de dollars. Oui, c'est ça. La taupe le fait pour... L'argent fait foi de tout. C'est comme tu risques prison à vie, tu vas devenir une taupe. Je trouve que tu as un bon point. Je me suis arrêtée à taupe, mais après ça, j'ai pensé à Galan. Peut-être que Claude Aubin nous fera une suite à ce texte-là, mais ça, c'est le délateur. Lui, c'est déjà fait pogner. C'est fait pogner. Lui, il essaie plutôt de bien s'en sortir. Là, il est obligé de gérer le fait qu'il est trop tard et s'est fait pogner. Oui, c'est ça. Je pense qu'une taupe, c'est plus qu'un dissent que ça va mal à même la gang. Galan, il n'aurait jamais trahi les autres s'ils n'avaient pas été pris dans le coin et qu'on n'avait pas eu des aveux du petit jeune qui avait laissé partir par compassion un soir. Dans le fond, on utilise nos termes snitch, pirate, je pense que c'est plus quand tu t'es fait pogner tandis que taupe, c'est plus, disons que tu sens que ça va mal virer. Un peu comme dans la goutte féleste quand tu pensais qu'elle allait se faire passer avec sa femme. Il était considéré comme une taupe. Moi, je le vois plus de même. Là, Marie-Parcrum, il va falloir que... Maudit! On va le garder, on va faire une deuxième partie. Arrête! Arrête donc! Il reste plein de stock et on n'a même pas commencé les mots croisés. Regarde ici, il y a le mot dissimulé. Oui, je ne sais pas. C'est quoi ça veut dire? Je ne connais pas l'univers. Le mot dissimulé, je n'ai jamais fait. Il a l'air épeurant, lui, sur une page complète. On peut gagner de l'argent avec ça en plus. Non, mais je ne peux pas faire toute une autre chronique là-dessus. Pas grave, on en fera des bouts, on en fera des vrais. Mais tu sais, des fois, ça nous arrive de faire... Je m'excuse, je n'ai pas réussi de conseils. Pourtant, c'est vrai que c'est vrai. C'est un vrai plaisir, ça ne coûte rien. J'ai été conçu. Merci à tout le monde qui nous écrit non-stop depuis le début de la chronique. Je n'aimerais pas tout le monde, mais merci, c'est toujours apprécié quand tu as un 89035969 ou sur nos vidéos. J'aimerais juste ça récompenser les gens qui écoutent le show du début. Vous avez parlé, entre autres, des podgames, ceux qui sont sensibles aux podgames. Dans ta liste ici, tu m'as nommé Julie Bélanger. J'ai fait un podgame cette semaine. Elle est là, oui. OK, parce qu'elle, elle a fait pousser du blé dinde de Neuville. OK. Deux couleurs, avec l'attestation et tout. OK, si vous faites à croire que vous avez du blé dinde de Neuville, vous êtes des criminels. OK, si vous n'en avez pas. Puis j'ai trouvé des plats de blé dinde vintage pour rouler dans le beurre. Je comprends, je comprends. Qu'il y a 40 piastres pour 4, pas game. Elle n'a pas acheté. Julie, tu viens de te faire snitcher, on fait plusieurs termes. On ne voit jamais ça. Ils ne sont même pas chippés. Ils sont en parfait état avec le motif du grain du blé dinde. Attends, Julie. C'est de toute beauté. C'est beau. C'est beau. Pour ton beurre. Il faut que tu en met du beurre en plus. Du beurre du sel. On t'aime pareil, Julie. Ça aurait été mieux pour tes blé dinde. Oui. En tout cas, on reste ça demain. Demain, Rebelle, c'est quoi qui se passe? Demain, dans l'émission, je vais te dire, j'ai du monde qui n'ont pas froid aux yeux. En premier, je reçois Pierre Michaud. Je pense que je n'ai pas besoin de nommer plus que ça, surtout d'écouter RPM le dimanche. Mais cette semaine, c'est le début de crinquer la deuxième saison. J'ai déjà parlé avec l'équipe de Nes Custom qui ont fait la Cadizac Eldorado qui a été vendue à Barrett-Jackson. Donc, Pierre Michaud va être en studio. Après ça, je reçois Luca Filion et Simon Racine, ces deux gars qui font du bull riding et qui ont monté sur le podium lors du dernier festival de Saint-Tite. Et en fin d'émission, je reçois le band Ra, R-A-W. Donc, Kitsch, Karine et Ellie seront ici, le chanteur parce que cette semaine, ils ont vécu un difficile épisode de Cancel Culture pour leur spectacle de la fin de semaine dernière. C'est venu avec du harcèlement puis toute la patente puis à la gloire du heavy metal puis du droit de s'exprimer et de s'accomplir comme artistes. Ils seront ici puis si vous n'avez jamais vu Kitsch, Karine, c'est comme... C'est déstabilisant tant de beauté autant dans ce café que dans ce calé. Franchement, demain, je vous invite à être là. On t'écoute assurément à partir de midi, Rebelle, vous le savez. Après moi, Rémi, tu as intérêt à traîner pas loin. L'habitude, je traîne pas loin. J'ai l'habitude de ne pas être loin de Rebelle. Non, mais je vois ça, il y a de l'action. Toutes les invités, c'est comme... C'est un show de gens qui n'ont pas froid aux yeux. Pour ce qui est de la chanson, on va aller parler avec Willy au retour des messages. Mais juste avant, on écoute Frenchie Blanco, rapport de Montréal avec Sans Pression. et on écoute une chanson que je dédie à tous les policiers. Alors, Sal Babi. Laurent, les trouvent 96.9 CGMD Lévis. Je vous aime. Il y en a des corrects. Merci à tout le monde d'avoir écrit et tout, c'était le fun. Merci Marie, encore une fois. Je t'aime d'amour. C'était vraiment cool, Marie. Restez là, gang. On écoute Frenchie Blanco avec Espy. Sal Babi au retour Willy. Ha! Sous-titrage Société Radio-Canada